La forêt que tu vois derrière, la forêt de bois de couleurs, quand on l'appelle bois de couleurs, qu'est-ce qui a été peint chez toi ? Des couleurs, au niveau de quoi ? Les fruits, les fleurs, les fleurs, les fleurs, par exemple là nous avons un bois de repas qui est juste devant, tu vois, ça commence à donner des fleurs, il va donner des clochettes à un moment donné qui seront rouges. Pourquoi il n'appelle pas le bois de repas ? Parce que c'est un arbre qui va arriver, il va jouer un peu le rôle de grand frère, de tuteur aux autres plantes qu'il vient après, il va permettre à la lumière de traverser, il va faire de l'ombre aussi aux autres plantes, et une fois que les autres plantes vont commencer à bien se développer, tout simplement cet arbre-là il va disparaître. Ça c'est le bois de repas, ou alors il appelle aussi le bois de galle. Le bois de galle pour quoi ? Pour la galle, parce que dans le temps, lorsque cet arbre-là il devient adulte, il donne une écorce que les rouges, il a une poudreuse dessus, et cette poudre-là, tu la mets sur la galle tout simplement pour guérir. Et d'après ça, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec le bois de repas alors, s'il est toxique ? Il ne faut pas mettre dans la bouche. Il ne faut pas faire du barbecue non plus avec, lorsque le bois est mort, tout simplement, parce qu'il y a des substances toxiques qui traversent la viande, et ça ne va pas être très bon pour notre organisme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette clochette comme celle-ci, il peut tuer un homme, tout simplement. Et il a été fréquent de voir des éleveurs bovins qui avaient du bois de rempart sur leur exploitation, de voir leurs bêtes mourir une fois que les bêtes avaient mangé ces feuilles du bois de rempart. Voilà pour le bois de rempart. Je m'appelle Johnny Soukramanien, je suis guide pays à Sainte-Rose, guide du patrimoine et l'environnement de notre île, je le souligne toujours. P-E-I, ça veut dire ça. T'es quel âge ? J'ai 29 ans cette année, et donc je fais un beau métier qui me rapproche le plus possible de la nature. Là, on est dans la forêt de bois de couleur de bois blanc, une forêt qui est gérée essentiellement par l'ONF, mais qui est propriété du département quand même. Alors là, cette forêt-là, avec l'association Les Béliers qui a été créée depuis 1994, on a été sur cette forêt pour la remettre en valeur. Il faut savoir que depuis le bas, sur 98 hectares, il y avait 53 hectares qui étaient entièrement sous la ville maronne. Et tous les arbres que nous avons vus en bas, tous ces arbres-là, il faut savoir qu'elles étaient entièrement recouverts sous la ville. Bon là, il y a un gros travail de fait, elle a été défrichée, arrachée, brûlée, et on a remis de la traînace dessous pour empêcher justement que cette ville maronne-là revienne. Alors sur cette forêt, actuellement, l'association Les Béliers s'occupe de l'entretien. On en est à la phase de développement, je dirais, vu qu'on est en train de mettre en place toute la partie infrastructure, c'est-à-dire on va installer des kiosques, des tables-bans pour que les gens puissent venir manger tout et tout. Il y a toute une partie aussi sécurité derrière. Et le but, c'est d'essayer d'en faire un parc fermé pour que les gens payent quelque chose d'un petit pécule, je ne sais pas, 10-15 francs pour pouvoir venir. Et ils bénéficieraient à ce moment-là des activités qu'on va aussi mettre sur le site, telles que la calèche, les balades à cheval, d'autres activités encore qu'on est en train d'imaginer. Là, on va parler d'une famille de galmes qui s'appelle le lingue, le lingue qui donne des petites graines, des petits fruits. Il va vous faire sentir et vous me dites, ça sent quoi ? Ça sent ? Du poivre. Et comme ça fait partie d'une famille de lingue, on va l'appeler ? Le lingue poivre. Il a une vertu quand même qui est épurative. Assez régulièrement, quand même, on travaille avec des écoles. C'est plus un petit côté pédagogique et en même temps, découverte du patrimoine réunionnais parce que la forêt de bonne couleur demeure et reste quand même un patrimoine réunionnais. C'est quelque chose que j'aime faire aussi, être avec des enfants en pleine nature. Et quand ils aiment ça, c'est magnifique, c'est formidable. Puis c'est un savoir, je veux dire, qui ne nous a pas été assez retransmis aujourd'hui. Bon, là, on a l'occasion quand même de faire sentir, de sensibiliser un peu ce public-là. Et c'est magnifique. Le public habituel, par les enfances, ce sont des touristes ? Par les enfances, ce sont des touristes de passage, des touristes locaux, beaucoup de comités d'entreprise aussi, qui reviennent, on va découvrir un peu ce qu'ils ont vécu, soit dans leur enfance, soit ce qu'ils ont connu de leurs parents, et qui retrouvent là un peu une sorte d'identité, je dirais. Ce matin, on a une partie du produit, et le produit lui-même, il est genre 2h30, 2h, 2h30, avec une pause dégustation au milieu, petit gâteau pays avec un jus de fruits de saison, et puis ça se termine complètement en bas. On termine sur le bois blanc, qui est un bois, le bois qui a donné le nom à la localité ici, un bois qui était très utilisé dans le temps pour faire des constructions de mat-bateau. Le tourisme, je pense qu'il est porteur, j'y crois, et Saint-Rose, ça se termine pas juste au Grand Brûlé, à la rivière de l'Est, où on a toute la phase volcan, le Pas-de-Belcombe, le Plateau des Sables. C'est énorme, on a un vaste territoire qui est encore... En plus, on est privilégié, parce qu'il est encore vierge, ce territoire-là. Il est encore vert, et il faut qu'on aille dans ce sens, je pense. Moi, c'est quelqu'un qui m'a pas vécu tout à fait tout le temps, Saint-Rose aussi. Moi, à un moment donné, on est parti en métropole, moi, elle fait un autre métier, moi, elle est revenu ici, mais quand moi, elle est revenu ici, ben, disons, moi, elle commence là-dedans, et puis, bon, la partie d'un sens, ou ça, bon... À ce moment-là, moi, elle commence à réfléchir, si ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé le faire, ben, maintenant, ben, comme dirait... Moi, elle tombe dedans, et puis, bon, je n'aimerais pas en ressentir maintenant, quoi. Moi, je n'aimerais pas en ressentir,